Alors, ça y est, tu l'as ? Bah oui c'est bon, ça m'a juste pris un abonnement Netflix. Ah attends, comment ça Netflix ? Bah, c'est bien 6h7 que tu m'as demandé, non ? Quoi ? Bah oui, tu m'as demandé d'aller chercher le nouvel opus d'une série mythique d'agrocharismatique qui se bat grâce à une arme tranchante qui lui revient en main, blablabla. Mais je t'ai dit que j'étais nulle en devinette. Mais tu m'as pas écouté parce que t'étais trop concentré sur la musique d'atteinte de ton appel important. Tu parlais de God of War ? Mais comment j'aurais pu savoir ? Voilà quoi. Ouais mais il est pas ouf aussi ton costume. Putain, il veut dire que je me suis même rasé la tête pour ce costume. Tu t'es rasé la tête ? Ta gueule. Oh bah t'avais qu'à y aller toi-même aussi. Non mais j'avais un appel important ! Bon bah tant qu'à être déçu. 34 épisodes plus tard. Ok c'est du génie, lance la caméra ! T'as un problème de compréhension toi en ce moment, non ? Bienvenue, vous vous êtes perdus sur YouTube et aujourd'hui nous allons parler du... Non mais attends, tu peux pas parler de ça. C'est une série, pas un jeu. Oui mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Putain, il veut dire que je me suis même rasé la tête pour ce costume. Non, vachement plus tôt. Tu connais sera un format de vidéo où je m'éverturais à vous faire découvrir des objets culturels qui d'une, valent le détour par curiosité ou par leur qualité et d'une d'eux, sont peu connus voire inconnus ou qui ont eu une mauvaise communication. Donc, je me permets de parler de n'importe quelle oeuvre tant que celle-ci n'est pas super connue. Toute ma vie n'aura été qu'un vaste mensonge. Caesar Seven est une série d'animation chinoise écrite et réalisée par Exeo Feng et j'espère que je n'écorche pas trop son nom. La série est disponible sur Netflix et possède actuellement 3 saisons, composée de 34 épisodes. Elle raconte l'histoire de Seth, ouais ses parents n'avaient sûrement pas d'idées à sa naissance. Bah, tu peux parler ? Mais je te permets pas, et toi alors ? Bah, quand même, je m'appelle... Seth est un jeune homme amnésique qui, conseillé par son ami Daibo, le poulet bleu, va offrir ses services d'assassins aux habitants de l'île sur laquelle ils vivent. Et quoi de mieux comme couverture pour un assassin maniant des ciseaux qu'une boutique de coiffure ? Non, ne me répondez pas, c'est une vidéo préenregistrée, je ne vous entends pas vraiment. On le suivra donc à travers ses différentes missions d'assassinat qui seront toutes vouées à l'échec. Enfin, partiellement. Comment tu peux louper un assassinat partiellement ? Partiellement parce que Seth n'arrivera jamais à éliminer une seule de ses cibles. Pas parce qu'il est nul en combat, Un petit peu quand même. Mais parce qu'il réglera la plupart des problèmes de ses clients, juste grâce au pouvoir millénaire de la communication. Ah bah, comme un psy. Qui tue des gens quand on lui demande ? Un psychopathe ? Oui voilà, le gars que tu vas voir quand ça va pas psychologiquement. Non ça c'est un psychologue, ça n'a rien à voir. Tu me laisses deux minutes, j'ai un coup de fil à passer. Les personnages sont hauts en couleurs, ce qui les rend vraiment très attachants. Seth avec sa game de loser, Daibo et son problème avec l'argent, et tous les autres que je ne pourrais pas décrire sous peine de faire une vidéo de plus de 4 heures. L'histoire se déroule principalement sur la petite île poulet, avec ses citoyens tous plus loufoques les uns que les autres, que l'on croirait tous sortis d'un sombre épisode filler inintéressant mais qui auront tous leur propre histoire, leur propre développement, et même des relations et interactions les uns les autres, ce qui rend l'univers plus crédible. Enfin, crédible. Oh ! On va plutôt dire cohérent. En plus, ça renforce l'attachement avec certains personnages, même les plus chelous. Les 3 épisodes sur les origines de Daibo, je m'en suis toujours pas remis. Ah ! Vivement l'épisode sur mes origines ! C'est quoi ? Bah c'est l'heure. Mais encore... File ! File l'heure. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Aucune idée. L'humour est un des plus gros points forts. C'est très cartoon, avec un bon rythme et une très bonne exécution. Jamais trop lourd, mais pas trop léger non plus. Le dosage parfait, quoi. Ouah, je devrais en faire des t-shirts. Waouh, Daibo, t'as vraiment tout déchiré. Tu peux me libérer maintenant ? Aucun problème ! T'aurais dû te rapprocher si tu savais pas viser. En termes de comparaison, on est sur de l'humour à la Bob l'Éponge. Et oui, Bob l'Éponge, ça défonce. Et l'animation ne se gêne pas à faire n'importe quoi, pour toujours nous surprendre avec une inventivité débordante. Et je pense que c'est le point qui va sûrement diviser. Ça passe ou ça casse. Avec tout ce que je vous dis, vous allez sûrement croire que la série n'est qu'un enchaînement de gags burlesques et de scènes d'action saupoudrées de bonhommes rigolos. Mais non, faut pas croire. La série sait se faire plus sérieuse quand il le faut, et traiter des sujets plus profonds, et même assez lourds. Comme l'épisode sur Cola, qui, sur une échelle de la mélancolie dans les dessins animés, se situe pile poil entre le tombeau de Luciole et la fin de Toy Story 3. Et c'est un miracle que la série arrive à allier absurde et péripétie captivante. Et plus l'histoire va avancer, plus des éléments du passé vont rattraper Seth, et plus l'intrigue va prendre de l'intérêt. La série va pousser de plus en plus ce parti pris sérieux au cours des saisons, avec des enjeux moraux sur l'identité. Saison 1, mise en place de l'univers, personnages, enjeux. Saison 2, Seth va chercher à retrouver sa mémoire et quelle personne il était auparavant. Saison 3, Seth va chercher à régler ses problèmes liés à son passé. Un peu comme mon histoire. Ah bon ? Quand ça ? Ah non, mais pas encore, on est que dans l'arc des 1000 abonnés, là. Donc ? L'un des plus gros points forts de cette série d'animation, c'est... Son animation. Ouais, merci. Merci, j'ai trouvé ça tout seul. De base, les dessins poussent à la sympathie immédiatement, avec toutes ces couleurs qui viennent chatouiller la rétine. Mais rajoutez à cela une animation... Géniale ! J'ai pas d'autres mots, en fait. Qui dynamisent le tout avant de faire jalouser certains studios d'animation concurrents. Et alors quand il s'agit d'action, l'animation s'accélère. On prend par le col pour nous rappeler qu'elle est, certes, là pour rigoler, mais pas maintenant. Et s'efforce de nous le faire comprendre à coup de battes de baseball dans la gueule. Ouais, je suis pas convaincu de cette phrase. J'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou pas. C'en est une ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu... Je... Ouais, effectivement, je pense que j'ai un problème de compréhension. Oh, et les musiques. Elles ponctuent idéalement tous les éléments que j'ai cités précédemment. J'irai même jusqu'à dire que c'est un peu le ciment qui vient consolider le tout. Besoin d'action ? Besoin de rire ? Besoin de pleurer ? Non ! Alors pourquoi est-ce que je vous conseille cet animé en particulier ? Eh bien, je pense que c'est une oeuvre qui a compris que le rythme et le dosage des tons étaient primordiales. On ne s'en mette jamais devant un épisode. En fait, on n'a pas le temps. Le format y joue beaucoup. Une quinzaine de minutes par épisode, génériques compris qui d'ailleurs sont géniaux. Les trois. Bon, en même temps, ne soyez pas con. Là où certaines adaptations de manga papier essaient de coller au mieux au matériau d'origine en adaptant un chapitre en un épisode, en oubliant parfois le rythme. Oui, c'est de toi que je parle. Je t'adore. Tu es le meilleur manga papier. Mais putain, ce que ton adaptation aime. Bref, non. Là, ce n'est ni une adaptation, ni une oeuvre japonaise. C'est original, c'est drôle, c'est poétique, c'est beau, et ça claque sa race. Et si vous ne me croyez pas, demandons l'avis d'un expert en série animée. Viveira. Hein ? Ah non, mais je n'en connais pas du tout, moi. Abonnez-vous. Et voilà une des plus grosses incompréhensions. La série est trop peu connue en France. J'ai cherché un peu partout sur Internet, et il y a très peu d'avis sur le sujet. Rien que sur le YouTube français, j'ai trouvé seulement une personne qui en parlait. D'ailleurs, je vous recommande sa chaîne. Si vous aimez bien l'actu critique animée, il n'y a pas mieux. Alors qu'en plus de ça, on se retrouve avec une version française grandiose. Avec un Max Boublil qui double 7 à la perfection. Ça fait 14. Et beaucoup d'autres grands noms du doublage. Vous auriez pu quand même frapper à fond. On peut même se féliciter d'avoir une meilleure version que l'originale. Je sais pas, je trouve que ça colle mieux. Après, je ne connais pas assez la culture chinoise pour m'avancer sur ce genre de propos. Mais non. J'ai toujours cru que t'avais des origines. Asiatiques ? Ah non merci, j'ai pas très faim. C'est vrai qu'avoir une oeuvre avec une culture différente, ça change et ça rafraîchit un peu. Surtout à une période où on est inondé de produits créés par les trois mêmes studios. Et puis ça a le mérite d'étoffer ma culture artistique chinoise qui se limite à Ip Man et Shaolin Soccer. Grosso modo. Et on me dit dans l'oreillette que ces oeuvres ne sont pas chinoises mais hongkongaises. Raison de plus pour regarder la série. Et j'en profite, dites-moi dans les commentaires s'il y a des oeuvres chinoises cultes que je suis censé connaître. Bref, c'est une super série que je vous recommande. Et un film est prévu pour faire suite à la fin de la saison 3. Donc foncez voir la série avant qu'il ne sorte. Et puis franchement, pour une fois qu'on a une série originale et chinoise qui sort de l'habituelle japanimation, est-ce que c'est pas ça qu'on aime ? Oh je l'ai celle-là ! De quoi ? Nos amis vont-ils réussir à ne pas se prendre une vague de haine sur la gueule pour avoir fini sur un jeu de mots pourri ? Est-ce que Amiel sera sélectionné au concours du meilleur cosplay de Kratos ? La coloc arrivera-t-elle à annuler ses rendez-vous chez le psychopathe ? Eh bien vous ne le saurez sûrement pas au prochain épisode, qui retracera les origines de Filler. Faut ça Michel !